Merci beaucoup de ces mots qui vont droit au cœur et merci beaucoup évidemment de l'invitation. Restreindre les liquides, je n'aime pas trop parler de ça parce que restreindre, c'est jamais bon. Si je dis le terme de restriction, c'est plutôt dans un sens négatif, mais sinon je ne vais pas vraiment le considérer. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, et on l'a vu, on pourrait limiter davantage les liquides administrés aux patients. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. La première chose, et on l'a dit déjà, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui ont déjà été dites, mais on va essayer de mettre ça ensemble, de réfléchir un peu, tous ensemble. La première chose, c'est que le remplissage vasculaire doit être motivé. Et donc, il faut d'abord identifier un problème clinique qui pourrait s'amenuiser grâce à l'administration de liquides intraveineux. Alors c'est souvent l'hypotension, mais ça pourrait être autre chose. Mais réfléchissons, qu'est-ce que ça pourrait être ? Parfois une tachycardie, parfois une oligurie, une altération de la perfusion cutanée ou une combinaison de tout cela. Il est difficile de donner des critères précis, mais à l'inverse. Le malade qui n'a pas d'hypotension, qui dit bonjour docteur, n'a probablement pas besoin d'un remplissage vasculaire. Alors on dit souvent, oui, il faut remplir pour corriger l'hypovolémie. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Évidemment, s'il y a une hypopolémie, il faut la corriger. J'ai un malade qui a saigné, je m'a traumatisé, on comprend bien ça. Mais pour beaucoup de malades, chirurgicaux, traumatisés, sceptiques, il y a une vasodilatation. La vasodilatation, ça augmente le volume plasmatique, évidemment. Et puis, on l'a dit, il y a la fuite capillaire qui va d'ailleurs souvent de pair. Effectivement, les altérations endothéliales mènent à la vasodilatation et à la fuite capillaire. Et puis, mais oui, mais oui, mais oui, dans beaucoup de cas, comme dans les chocs sceptiques, il faut arriver à un certain état hyperkinétique pour que le transport en oxygène soit adéquat. En anesthésie, on parle parfois, effectivement, d'essayer d'atteindre le plateau de la relation de Starling, mais en rien, réellement, non. Si le problème est heureusement atténué, voire corrigé par l'administration de l'équipe, il ne faut certainement pas chercher à atteindre le plateau de la relation de Starling. Mais la présence d'œdème n'exclut pas une hypovolemie, hypovolemie, volume sanguin inadéquat. Et ici, je voudrais dire un mot sur les problèmes de terminologie que nous utilisons et que nous avons utilisé ce matin, d'ailleurs. On parle d'hypervolemie, de surcharge vasculaire, de surcharge volémique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ça ? C'est pour ça qu'avec Michael Pinsky, on avait proposé de faire attention. Ben, évidemment, c'était provocateur de dire, il ne faut pas utiliser le terme de surcharge volémique. Je l'utilise aussi, mais chaque fois que j'utilise, je me mords un peu les lèvres en disant, mais qu'est-ce que je veux dire ? Parfois, c'est simplement des œdèmes. Mais, encore une fois, l'œdème peut être associé à une hypovolemie. Parfois, ça peut être une hypervolemie, mais ça, ça veut dire que les pressions de remplissage sont élevées au niveau cardiaque. Ça veut dire qu'il y a trop dans la circulation, mais ce n'est pas la même chose. Et vous avez parfois, effectivement, le chirurgien qui vient dans le service le matin, qui met sa main en dessous, qui dit, oh, oh, il y a des œdèmes, arrêtez un peu de donner vos liquides, de donner des diurétiques, je reviens demain, je veux une balance, un bilan liquidien négatif demain. Ça, c'est ceux qui n'ont rien compris à la réanimation, hein, ça, c'est pas... J'espère que demain, le malade n'aura pas d'œdème et que tout ira bien, mais ce n'est pas garanti, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour accompagner le malade d'heure en heure et même de minute en minute. Et puisqu'on parle d'œdème, on pourrait parler d'œdème aigu. Comme je dis à mes étudiants, si je devais avoir maintenant un infarctus du myocarde, m'effondrer ici, vous m'emmenez à l'hôpital, vous faites ma radio, elle est comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Diurétique ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée si je suis hypotendue, si je suis en choc cardiogénique. Non, parce que la question est, d'où vient ce liquide qui est dans les poumons ? D'où vient-il ? Mais il vient évidemment du volume plasmatique. Les pressions ont augmenté brutalement parce que mon cœur est entré en défaillance et... Le liquide est passé dans les poumons. Et ce sont des vieilles études de mon ancien patron, Weil et d'autres, qui ont montré que si on s'intéresse au volume plasmatique, et à l'époque on mesurait encore le volume plasmatique avec toutes ses limitations, mais dans ces situations-là, on peut voir une hypovolémie. Donc, on sait aujourd'hui que le traitement du choc cardiogénique, ça peut être l'administration de liquides intraveineux, mais évidemment, l'administration extrêmement prudente avec un monitoring rapproché. Et le bilan liquidien, ça ne nous apporte finalement pas suffisamment, comme nous le savons. Nous savons tous qu'il y a des malades qui sont en bilan positif et qui ont malgré tout encore besoin de liquide. Donc, ce n'est pas suffisant de dire que le malade a déjà reçu deux litres, c'est assez. Pourquoi c'est assez ? C'est assez peut-être, c'est assez peut-être pas. Alors, regardez ça. Si on va dans l'autre sens maintenant. Là, le retrait d'iquidien. J'ai des malades qui n'urinent plus, ils sont en support extra-rénal, on fait de l'ultrafiltration. Vous voyez, quand on met les malades tous ensemble dans des grands groupes études randomisées, mais regardez ceci, regardez le premier auteur, Murugan. Regardez son observation. Ah, quand on commence une ultrafiltration, il vaut mieux retirer beaucoup. Ça, c'est associé à une moindre mortalité. Ah ben ouais, ah ben ouais, ça, ça a un sens. L'œdème, c'est pas bon, on retire plus de liquide, c'est bon pour le malade. Ah ben ouais, ah ben ouais. Regardez les co-auteurs, le même groupe d'auteurs. L'année suivante, publie exactement l'inverse. Ah oui, mais ça, ça a un sens. Mais oui, mais oui, si on retire trop de liquide, ça va diminuer le débit cardiaque, ça va altérer la perfusion tissulaire. Mais oui, la mortalité est plus élevée, ça a un sens. Et donc, je ne critique pas ces investigateurs. D'ailleurs, on en a parlé à San Diego il n'y a pas longtemps encore tous ensemble. Les détails sont les détails, les données sont les données, mais c'est simplement des populations différentes. Et dans un cas, on était du côté hypervolémique, hypervolémique, volume plasmatique élevé. Et effectivement, on a ramené le malade dans le creux de la lettre U. Et dans l'autre cas, on partait de là. Ah oui, une ultrafiltration excessive, c'est pas bon. Et donc, le message, c'est qu'il faut personnaliser. Il ne faut pas mettre tous les malades comme ça. Pression arternelle un peu plus élevée, un peu moins élevée, on va voir la mortalité. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc, attention aux diurétiques, on en a parlé ce matin. Les diurétiques, c'est des anti-fluits challenge. Ça risque d'aller dans l'autre sens. Et donc, même si les diurétiques ne sont pas nécessairement mauvais pour le rein, attention, si vous induisez une certaine hypovolémie, vous pourriez accroître, aggraver l'insuffisance circulatoire. Donc, il n'y a pas de formule. Je sais bien que nos amis américains en particulier, ils veulent toujours ça. On va randomiser pour avoir un peu plus ou un peu moins. Et puis, on va faire par formule. On a assez critiqué la Surviving Sepsis Campaign pour sa formule de 30 cc par kilo en trois heures, ce qui est assez ridicule comme proposition, comme si tous les malades avaient besoin de la même quantité de liquide. On a fait allusion à cette étude ce matin, mais en termes qui, à mon sens, étaient trop élogieux. Parce que moi, je l'ai dit depuis le début, cette étude, elle est stupide. Elle est stupide. Vous prenez des malades qui ont besoin d'une chirurgie abdominale majeure, et puis vous vous dites, on va les randomiser pour donner plus ou moins de liquide. Et puis, on va faire de la restriction dans un groupe. Et quand on fait de la restriction liquidienne, il y a plus d'insuffisance rénale. Et il y a plus d'infection post-opératoire. Ça vous étonne ? Qu'est-ce qu'on savait avant l'étude ? Que la restriction liquidienne, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on sait après l'étude ? Que la restriction liquidienne, ce n'est pas bon. Mais dans toutes ces études, ces larges études prospectives, randomisées, négatives, vous avez dans chaque groupe des malades qui bénéficient de ce traitement, en l'occurrence plus de liquide intraveineux, moins de liquide intraveineux, et vous avez des gens qui sont malheureusement dans le mauvais groupe et qui donc doivent en subir des conséquences négatives. Alors, voilà, les Américains se lancent maintenant dans la même chose pour le choc sceptique. Et voilà une étude où on conclut, oui, oui, on peut le faire, il n'y a pas de différence. Mais regardez quand même qu'il y a un bon nombre de malades qui passent du groupe restrictif dans le groupe libéral. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même un médecin qui est arrivé là et qui a dit, non, 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 on ne peut pas trop restreindre. Donc, la restriction liquidienne, ça n'est pas bon. Ça altère la perfusion des organes, ça empêche la cicatrisation et ça peut amener à la défaillance multisystémique. De plus, si on essaie de limiter l'administration de liquide, on va remplacer ça par les vasopresseurs pour les maladies potendues. Mais les vasopresseurs, comme l'a très bien dit Jacques Duranteau tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié son exposé, il y a un risque de vasoconstriction. L'équation la plus importante en hémodynamique, mais que les gens oublient parfois, c'est celle-là. La pression artérielle est déterminée par le débit de sang et le tonus vasculaire. C'est une relation extrêmement importante et pourtant, comme l'a dit Jacques, il y a beaucoup de médecins qui ne regardent que la pression artérielle et rien d'autre. C'est dangereux, c'est dangereux. Si le malade a un débit élevé, ok, c'est la vasoplégie, il n'y a pas de mal. Mais si le malade a un débit bas parce qu'il y a une composante d'hypovolémie, il a une suffisance cardiaque, ça peut être extrêmement délétère. Quel est l'agent vasopresseur que nous préférons, que nous donnons en première ligne ? C'est la noradrénaline. Mais bien sûr, pourquoi pas un autre ? C'est essentiellement parce que la noradrénaline a un certain effet inotrope positif, qui est bêta adrénérgique. Les autres pas. Et donc, les vasopresseurs purs sont extrêmement dangereux à utiliser. Alors, si on ne monitorise pas le malade, si on ne regarde que la pression artérielle, c'est comme conduire dans le brouillard. Bon, on l'a dit, il est difficile d'identifier le malade qui peut bénéficier de liquide. On a tiré à boulet rouge sur la pression veneuse centrale, ça sert à rien. Oui, mais la pression artérielle, ça ne vous dit pas non plus si le malade va répondre au liquide ou pas. Ça sert à rien. La fréquence cardiaque, même chose. Il y a des malades qui vont répondre ou pas au liquide. Débit cardiaque, ça ne va pas plus vous aider. La diuresse non plus, la SCVO2 non plus, le lactate non plus, le CO2 gap non plus. Oui, mais alors, oui, il va falloir intégrer ces variables pour le moment avec un bon médecin au chevet du malade qui va essayer de tout mettre ensemble. Regardez cette étude, ce n'est pas de la rocket science, c'est un papier amusant de PLOS ONE, de nos amis australiens. Mais ils ont fait simplement une petite enquête en disant aux résidents, eh bien, voilà, vous croyez que ce malade va répondre à un bolus de liquide, oui ou non ? Eh bien, vous voyez, ça va dans tous les sens. C'est que, et ça allait vers l'estimation exagérée ou la sous-estimation de la réponse au liquide. Mais ça, c'est OK, ça c'est bien que ce soit comme ça, ça veut bien dire qu'il faut mesurer ce qu'on fait. Avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'on va en arriver à mieux identifier de malade qui peut répondre au remplissage par toute une série de variables qui seront mesurées. Ce papier-ci est un papier extrêmement intéressant quand même de Komorowski, montrant qu'un système d'intelligence artificielle pourrait aider le clinicien à voir s'il faut continuer à remplir ou au contraire donner des vasopresseurs. Belle question ! Le papier a été fort critiqué parce que finalement, c'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est un début. Ça a été publié il y a quatre ans déjà, mais c'est un début et on va aller, bien entendu, dans cette direction. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Bon, 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 on n'a pas ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on l'a dit, une approche dynamique est préférable à une approche purement statique de collecte de données au chevet du malade. Mais si on regarde, par exemple, les effets des changements de pression intrathoracique sur le débit cardiaque et à partir de là, la pression artérielle, ça marche pas mal en salle d'oppe, en salle d'oppe parce que le malade est anesthésié et il n'y a pas de ventilation spontanée du patient. Et avec Alexandre Jostain qui est là, on a même regardé si un smartphone pouvait aider à analyser les courbes. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant comme approche, même si au total, ça ne s'est pas vraiment établi. C'est pas mal de pouvoir examiner ce genre de données. Mais on peut continuer comme ça, effectivement, le volume courant qu'on augmente, la pause de fin d'expiration. Lisez les matériels et méthodes de ces études, y compris les nôtres, hein, c'est pas une critique, c'est comme ça. C'est systématiquement des malades qui sont sous sédation profonde et même paralysie. Donc, voilà, ça marche bien, effectivement, en salle d'opération. Mais en réa, dans le temps, tous les malades étaient comme ça allongés avec des liens pour les empêcher de bouger et ils étaient sous haute dose de sédatifs. Mais c'est fini, ça, aujourd'hui, on veut des malades en réa qui sont conscients parce que tous ces agents ne sont pas bons, pas seulement les benzodiazépines, mais le propofol aussi. Ce ne sont pas des agents qui vont être sans effet au niveau hémodynamique. Il y a des effets hémodynamiques adverses. Il y a des effets à long terme. Pour ça, le concept de e-cache, confort, bien sûr, pas de douleur, bien sûr, mais pas de sédatif à outrance. Le passif leg raising test, effectivement, on en a parlé. Je trouve ça intéressant sur le plan physiologique. Très intéressant d'utiliser la volumie interne du malade, un fluid challenge interne. Mais je trouve ça assez compliqué, moi. Je trouve ça compliqué. Quand je demande au résident, allez-y, faites un passif leg raising test, un test de levée de jambe. D'abord, on l'a dit, il faut faire attention à la manière dont on bouge la position du malade. Mais si le malade n'est pas sédaté, si le malade n'est pas sous-sédatif, ça induit souvent quand même une réponse à très énergique. Et puis, qu'est-ce que vous mesurez ? Vous ne pouvez pas regarder la pression artérielle, on l'a dit. Vous devez voir une modification très transitoire du volume éjectionnaire et ne regardez pas la pression artérielle. Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça difficile. Ça a l'air simple, mais... Alors, j'ai demandé à mon ami Xavier de répondre à mes questions. Vous pouvez le trouver sur Internet, c'est sur nos e-chats que nous avons régulièrement, sur notre site, c'est Free Access, vous pouvez regarder, vous pouvez l'écouter. Ce n'est pas tout à fait facile. Et donc, nous en arrivons effectivement au Fluid Challenge, mais vu dans le sens inverse à l'incitation au remplissage. Je crois que d'abord, quand on pense qu'un malade n'a pas eu assez de liquide, ce serait une mauvaise stratégie que simplement d'augmenter le débit de perfusion. Ah bon, on va passer de 60 CCR à 120 CCR. Parce que ça va corriger l'hypovolémie potentielle très progressivement et risque d'y avoir un overshooting. On risque d'aller trop loin et d'arriver à un état d'hypervolémie. Donc, l'idée est quand même de pratiquer l'administration d'un bolus avec une évaluation adéquate du malade. Rapide correction d'hypovolémie, si elle existe. Et évidemment, ça permet un monitoring, un monitorage plus facile que si on augmentait simplement les débits de perfusion. Et effectivement, je ne vais pas répéter ce que notre ami Muller vient de présenter. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il allait mettre dans son exposé. Mais l'idée est basée sur la relation de Starling, sans vouloir atteindre un plateau. Mais l'idée est, est-ce que le malade va augmenter son débit lors de ce test de remplissage ou pas ? Et quel sera le prix à payer ? Si le malade a un ARDS sévère, on sera beaucoup plus circonspect que si le malade a des poumons tout clairs. Et donc, effectivement, on parle bien de la balance entre le bénéfice et le risque. Qu'est-ce qu'on mesure chez le malade hypotendu traumatisé, par exemple ? Nous savons tous qu'on peut regarder la pression artérielle, tout simplement. Mais quand le malade est vasodilaté, comme dans les états de choc sceptique, le débit cardiaque peut augmenter de manière sensible et la pression artérielle, parfois, n'augmente pas. C'est ce que nous avons montré il y a pas mal d'années, là. Il y a certains malades chez lesquels le débit cardiaque peut augmenter de manière tout à fait nette. Et la pression artérielle, pas tellement. Pourquoi ? Parce que le malade est vasodilaté. Donc, le tonus vasculaire est diminué. Et donc, c'est bien pour ça que, de manière optimale, il vaut mieux mesurer le débit cardiaque ou le volume éjectionnel par la technique que nous préférons. On a revu ça dans le critical care médecine tout récemment. Et effectivement, le VTI est une bonne variable à suivre dans ces conditions. Et donc, je voulais quand même dire à propos du Fluid Challenge qu'on ne peut pas le faire en 20 minutes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'en 20 minutes, il se passe tellement de choses. Vous allez demander le Fluid Challenge. Je reviens dans 20 minutes, hein. Et vous revenez. Et puis, alors, qu'est-ce que ça a donné le débit cardiaque un peu au moins. Oui, 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 mais le malade, il a bougé, hein. Puis, la famille est venue. Et puis, le kiné est venu. Et puis, on a aspiré la trachée. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Donc, il ne faut pas qu'on touche au malade pendant le Fluid Challenge. Donc, 10 minutes, c'est déjà pas mal. 10 minutes, c'est déjà pas mal. Je dirais 5-10 minutes, c'est bon. En salle d'op, c'est plutôt une minute. Parce qu'il se passe tellement de choses en salle d'op. Vous n'avez pas fait des Fluid Challenge. Disons, je suis heureux. J'ai attendu. Je veux mon Fluid Challenge. Ça n'aura aucun sens. Et donc, effectivement, j'ai bien apprécié cette idée de mini Fluid Challenge. J'avais écrit l'éditorial qui accompagnait. Et le record, d'ailleurs, c'est le Fluid Challenge de 10 secondes. Ça, c'est peut-être exagéré. Parce qu'en 10 secondes, tout le monde aura une réponse positive. Si vous poussez comme ça rapidement le liquide dans le cœur, vous allez avoir une réponse positive. Donc, 5-10 minutes. Et si, et maintenant, j'adresse vraiment la question qui m'est posée à 5 minutes de la fin, et que si on veut diminuer l'administration de liquide, et je rejoins totalement notre ami Muller, si le malade ne répond pas, stop! Et dites-le bien au chirurgien. Moi, j'ai eu ces discussions avec un chirurgien cardiaque, une fois qu'il était un de mes amis, qui arrivait et qui disait, « Attention, cette dame agit avec un mauvais cœur, ne commence pas tes Fluid Challenge. » Et je lui ai dit, Jean-Louis, parce qu'il s'appelle aussi Jean-Louis, « Ne t'en fais pas, je vais faire un Fluid Challenge, parce que je veux absolument évaluer la réponse de cette petite dame au remplissage. » Et donc, je ne suis pas certain qu'il faille avoir des règles extrêmement strictes, comme effectivement nos amis Kekoni et collaborateurs ont tenté de faire. Je pense que, voilà, 5-10 minutes, de l'ordre de 200 CC, voilà, il ne faut pas être nécessairement trop, trop strict. Notre ami Jacques Duranteau avait aussi proposé, de manière très intelligente, de regarder la micro-circulation, pas seulement la pression artérielle et le débit cardiaque, et je trouve ça très bien. Mais le message, c'est que si l'administration de l'équipe n'aide pas aux patients, ne répétez pas le test. Et que ce soit en utilisant le Fluid Challenge ou le Passive Leg Raising Test, s'il n'y a pas d'évidence, on s'arrête. Et effectivement, j'ai aussi bien aimé, mais il a été discuté déjà, ce papier de Claire Roger et collaborateurs, y compris le docteur Muller, montrant qu'il y a des malades chez lesquels on peut répéter le Fluid Challenge. Mais il y a un moment où il ne faut pas se laisser avoir non plus par des réponses positives répétées. Ça peut arriver, surtout chez des malades, comme on l'a dit, qui ont des débits cardiaques normaux ou élevés. Et puis, ah, il a encore répondu, ah bon, ah, on attend, pression d'artère, il rebaisse un peu, ah, on va reprendre. Et puis, à la fin, on se rend compte que le malade, il a gagné une quantité phénoménale liquide et il devient profondément édémacié. Ça, ce sont des défis pour le clinicien, bien sûr. Ce sont des situations dans lesquelles il convient éventuellement d'augmenter les vasopresseurs si le débit cardiaque n'est pas bas et effectivement, jouer alors sur le tonus vasculaire. Dans quelle phase est-elle malade? Si c'est la phase de sauvetage initial, il n'y a pas grand-chose à monitoriser. On l'a dit, on parle essentiellement de la phase d'optimisation et l'administration du liquide peut avoir un bénéfice ou peut ne pas en avoir. Elle a un risque d'augmentation de pression de remplissage. Donc, ce n'est pas seulement la réponse au liquide, c'est la réponse au liquide et le risque qui est associé. Et donc, le Fluid Challenge, comme on l'a dit, nous permet d'évaluer la réponse du malade, de corriger rapidement un volume déficit et de limiter les risques d'œdème, mais attention, ne pas être trop persévérant si le malade ne répond pas. Il convient d'arrêter et donc de ne pas exagérer l'administration du liquide. in medio virtuos. Merci beaucoup.